Musique Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser de la pâte polymère vous même parce que ça fait depuis très 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 longtemps que je vois dans les commentaires comme quoi beaucoup de personnes surtout par moyens financiers ne peuvent pas forcément s'acheter de la Fimo donc j'ai voulu trouver une petite solution assez économique qui est à la portée de tout le monde je pense pour créer la pâte polymère vous même à la maison avec vraiment un très petit budget donc voilà j'ai décidé de faire ça donc je tiens à préciser que la recette je ne l'ai pas inventée j'ai trouvé sur internet donc je vous mettrai le lien exact d'où j'ai trouvé la recette après peut-être qu'il y en a d'autres parce que j'en ai trouvé d'autres mais j'ai trouvé celle-là parce que je trouvais que c'était la... enfin je trouvais que c'était mieux ouais tout simplement c'était par préférence voilà c'est uniquement par préférence que j'ai pris celle-là mais après c'est possible qu'il y ait plusieurs recettes c'est à vous après de chercher un petit peu sur le net etc donc moi je vous mets le lien exact je remettrai la recette en barre d'infos pour ceux qui veulent voir directement si vous voulez faire un copier-coller l'imprimer par exemple donc vous aurez besoin de farine, de vinaigre blanc, de l'huile d'olive, de sel, d'un saladier, d'une cuillère et d'eau j'ai pas précisé mais vous aurez aussi besoin de gouache donc voilà pour colorer la pâte donc comme vous pouvez voir sur l'image vous allez commencer par mettre 4 cuillères à soupe de farine avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive dans un saladier et vous allez mélanger le tout donc si l'aspect commence à être granuleux ou qui ressemble un peu à du sable mouillé c'est totalement normal, ne vous en faites pas à ça vous allez rajouter 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc puis vous allez bien mélanger après vous allez devoir rajouter 4 cuillères à soupe d'eau et une cuillère à café de sel donc qui sert pour la conservation mais voilà ça va pas vous pourrez pas la conserver éternellement non plus comme la fimo normale puis comme d'habitude vous mélangez le tout donc voilà en fait la recette est terminée mais vous voyez qu'il y a un aspect quand même très 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 liquide donc du coup pour que ce soit un peu plus bah un peu pour que la pâte soit moins liquide vous pouvez rajouter de la farine donc moi j'en ai rajouté mais le triple voire 4 fois plus de ce qu'on a mis à la base parce que c'était vraiment mais vraiment trop liquide donc finalement les 4 cuillères à soupe ça s'est transformé plus en genre 12 cuillères à soupe quoi donc vous voyez au final j'allais carrément à l'arrache donc voilà il va y avoir besoin de beaucoup 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 de farine et ensuite je vais venir pétrir la pâte la malaxer directement avec mes mains parce que ça va beaucoup plus vite et comme ça on peut mieux voir la texture donc si c'est trop trop dur vous rajoutez de l'eau si c'est trop mou ou trop liquide vous rajoutez de la farine voilà tout simplement puis ensuite je vais venir prendre un bout de pâte et de la gouache et ensuite vous allez les colorer comme on colore n'importe quoi par contre attention ça remet partout 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 sur les doigts mais ne vous en faites pas ça part parfaitement à l'eau et ensuite vous utilisez les couleurs que vous voulez donc en gouache j'ai que les couleurs primaires parce que c'est en fait faut que trois couleurs de peinture en général et en fait je vais privilégier les mélanges donc le rose magenta était trop trop pétant donc je vais juste rajouter du blanc mais après vous faites vraiment les couleurs enfin les mélanges de couleurs que vous voulez en fonction de quelle création vous voulez donc moi je vais partir sur un cupcake donc ça ce sera la couleur de la base et ensuite vous faites votre création comme n'importe quelle création ok Sous-titrage MFP. Musique de générique Les éléments se cassent. Donc là par exemple le haut du cupcake va se détacher du bas. Comme pour le nœud que je suis en train de faire. Tous les trois éléments, toutes les trois parties du nœud vont se défaire. Voilà donc du coup prévoyez de la colle pour recoller tous les éléments entre eux. Donc voilà franchement c'est le seul problème. On va dire que je trouve ça sinon c'est plus économique. Mais par contre c'est plus dur à travailler puisque c'est beaucoup plus mou. Et voilà quoi tout simplement. Donc c'est plus dur que la pâte fimo à manier correctement. Et surtout que les éléments se détachent une fois sec. Donc voilà j'espère que mes explications ont été claires. Que vous aurez bien tout compris comme d'habitude vous me direz. Voilà et que pour ceux qui ont des petits budgets, des problèmes financiers. Ou bien simplement parce que vous ne pouvez pas commander sur internet. Et vous n'en avez pas à côté de chez vous. Enfin bref pour n'importe quelle raison. J'espère que ça pourra, j'espère que cette vidéo servira quand même. Parce que je vois qu'il y a énormément ce genre de problème comme je l'ai dit tout au début de la vidéo. Et je ne sais pas si je l'ai dit mais elle sèche à l'air libre. Et il n'y a pas trop de conservation. Genre vous ne pouvez la garder qu'une journée quoi. Sinon après il faut refaire la pâte. Sinon vous diminuez les quantités si vous savez que vous ne voulez pas faire beaucoup de choses. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Que elle vous aura servi. Je radote, je sais. Enfin bref voilà on va s'arrêter là parce que je crois que j'ai déjà tout dit. Et sur ce on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501